et salut à tous comme vous pouvez le voir sur la gauche on a des petites lettres et ça c'est bien voilà j'ai ici la liste parce que j'ai fait une commande carte market on va voir comment ça se passe donc on va rentrer sur le premier voilà qui va coûter le plus cher apparemment donc je vais pas vous montrer l'adresse alors donc là l'objectif c'est quoi c'est voir comment explique note en plus du fait que ça va compter ma collection donc là par exemple pour voir il y'a pas mal de pour pas mal de play il ya pas mal de trucs comme ça du coup on va trier par par la qualité par condition voilà les pires d'abord voilà du coup on a pas mal de pour pas mal de play on a quelques goudes à cela il plaide des goudes j'ai pris des excellents on va voir à peu près qu'est ce qu'il vérifie comme étant excellent et on va voir également en même temps s'ils nous ont tout envoyé voilà alors c'est parti c'était le c'est qui déjà lui qui est cette personne je crois bien que c'était cette personne là qui est d'accord c'était pas du tout celui là c'était celui là ok ok donc on va commencer je vais mettre ça ici ça va pas être trop long et je vais mettre pause comme ça on verra bien ok j'ai commencé à l'ouvrir il y avait un peu de scotch du coup là normalement ça devrait aller et ouvrir comme ça j'ai pas une pause comme ça s'il manque un truc on pourra vérifier je dis pas que c'est un faux vendeur ou je sais pas on sait jamais c'est ça que je veux dire et comme on sait jamais il va mieux être trop prudent que pas assez du coup on va tout faire en vidéo ok le premier a été ouvert tout m'a l'air d'être dedans on verra bien dans un papier journal dont je ne connais pas la marque et vu que je suis extrêmement nul en reconnaissance de marque faut dire que bon il n'y a pas beaucoup de marques qui m'intéresse voilà j'enlève le petit scotch ok c'est parfait alors encore un petit emballage ça c'est bien ça prouve que vraiment faut tout emballer par contre c'est du sopalin ça c'est bien j'allais me dire que je pourrais moucher avec et puis je suis rappelé c'est vrai il y a un peu des petites maladies potentiellement qui circulent par les lettres par le journal par exemple je suis pas coupé ça se coupe pas ah c'est bon ça se coupe ok il y a un tromponné sous mes yeux il y a un quatrième emballage alors attendez 1 2 3 oui quatrième emballage je prends en compte l'enveloppe voilà est ce que là il ya encore un cinquième emballage serait épique non c'est bon ok ok cette fois c'est bon c'était grave long ok bon il n'y a pas de protection mais bon moi ça me dérange pas honnêtement tout ça ça va aller dans ma collection du coup ça me dérange pas ok ça commence par la fin d'accord en fait ils ont ils l'a trié par rapport à ce que j'avais fait du coup on va te remettre trié par yes trié par je sais pas pardon par l'angle j'ai aucune idée je sais pas comment on fait pour venir avant bref on s'en fout alors on commence apparemment il ya un élector qui est franchement pas mal on est ah je sais on va le trier par lettres comme ça on pourra les retrouver lector c'est à la fin pas du tout je suis extrêmement nul alors l'être eux et l'être voilà ici en light played en fait on voit pas c'est trop loin voilà en light played ouais ça m'a l'air assez honnête je sais qu'on s'est spoil la suivante mais c'est pas grave ça n'a aucune importance ok la suivante vraiment magnifique en rivers et ça c'est beau et ça c'est beau on voit quand même il ya pas mal de petites poussières dessus je sais pas comment on dit moi je dis poussière peut-être que ça se dit pas poussière mais ça n'a aucune importance alors on va les cocher comme ça on pourra vérifier s'il nous en manque ou pas voilà on reverse en plaid ça c'est plaid pour vous en vrai ça va c'est pas dégueu si ça c'est plaid c'est pas dégueu ok suivant un petit nido queen qui est très beau regardez nido king nido queen ok nido queen qui était en goud je vois pas trop la différence par rapport à l'autre mais on va dire que que c'est possible qui est suivant nido king évidemment qui était juste au dessus voilà donc attendez on va vous montrer l'image bien 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 voilà un petit nido king de je sais plus quelle extension mais celle là je la connais bien normalement et il faut émergent l'autre c'était triomphe je crois je sais pas comment j'ai fait ah j'ai cliqué dessus je suis juste débile en fait la suivante c'est le temps qu'ils reviennent avec un petit gros lème du conseil des quatre et j'ai oublié son nom je sais pas c'est un person important apparemment mais moi je connais pas son nom du coup elle est pas si importante attendez j'ai coché jolie flore on l'a même pas vu alors pourquoi est-ce qu'il a coché des trucs que j'ai même pas vu alors on a dit nido queen nido king et lector nido king voilà gros lème ok un petit galley king qui est très beau lui aussi de la même série là pour l'instant c'est la même série hein donc ça va donc apparemment ce galley king il était en quoi il était en excellent en vérifiant ça voilà il y a des petits coins enfin c'est pas excellent excellent non plus mais en vrai ça va en vrai ça va moi j'aurais plutôt dit good mais bon je l'ai mis en excellent alors les kings en coche torterra en coche torterra qui était en plaid excuse moi mais c'est pas très plaid plaid tout ça là haut ouais c'est pas très plaid c'est plus un peu un petit peu moins c'est ouais c'est vraiment entre plaid et pour mais moi j'aurais plutôt dit pour fenard fenard magnifique créature apparemment en plaid non je dirais pas trop plaid mais en vrai il y a vraiment c'est mitigé c'est vraiment tout le temps c'est mitigé comme ça c'est soit vraiment c'est plaid soit c'est pour il y a pas vraiment d'entre deux et ça c'est plus de l'entre deux du coup ouais je comprends qu'il ait pu le mettre là ludicolo vous vous mettrez quoi je sais même pas c'était en quoi en light plaid ok bah écoutez on va faire ça on va faire ce jeu allez c'est parti vous cherchez eux avec moi je vous montre la carte d'abord et après on verra si c'est la bonne vous vous la noterez comment celle-là bon honnêtement je dirais good parce qu'elle m'a l'air pas mal hein on voit des petites plures en bas mais c'est pas trop choquant moi je la mettrai en tant que good je sais pas good ou light plane elle est good les gars elle est good putain je me l'ai spoil la suivante enfin je me suis spoil la suivante le petit euphorie petit euphorie magnifique enfin presque là il y a une petite petite figure là enfin ça a été un petit peu arraché mais bon ça va c'est pas trop et apparemment il l'a mis en excellent et ouais malgré la petite le petit bout qui est parti mais bon c'est pas trop grave castor nous vous la metterez comment petit castor honnêtement honnêtement attendez on va vol d'eau moi je la mettrai en light played light played il l'a mis en good ok un rose bouton rose bouton qui est vraiment pas mal en quoi est-ce qu'on pourrait la mettre en quoi est-ce qu'on pourrait la mettre bon j'aurais mis en good light played et ils arrêtent ils arrêtent pas de l'alterner avec moi light played et good là on arrive dans les dieux magnifique petit créé elfe qui est magnifique j'aurais dit là j'aurais dit light played j'aurais dit light played on va vérifier c'est light played effectivement putain je suis trop chaud gyrashine qui est magnifique oh pas mal de petits dimorés je sais comment on dit en français métamorphes ok gyrashine moi je la mettrai en good voilà du coup dites moi les réponses aux commentaires et ça si vous le seriez mis ou pas en good le petit métamorph putain il a un petit truc là au milieu je sais pas c'est quoi c'est un feutre ou je sais pas quoi qui a dû glisser dessus c'est arrivé à l'époque moi aussi je crois que je l'ai fait avec un crayon un peu petit bon let's go c'est pas grave c'est la vie du coup j'ai rachis qui était en light played et métamorphes en good bon j'aurais pas mis en good avec le gros trait vert là mais bon on va dire que ça passe déoxys forme vitesse niveau 50 je savais même pas qu'elle existait du coup je l'ai pris du coup je l'ai pris parce que ça me fait un dieu en plus parce que ce dieu là je l'ai pas en fait tous les trucs qui sont là c'est des cartes que j'ai pas forcément sauf peut-être le castorneau je suis pas sûr faudra que je vérifie et si je l'ai pas je ferai une annonce sur insta voilà joliflor magnifique mais par contre je le mettrais pas en good oula je le mettrais en played en très played alors déoxys ils l'ont mis en good et joliflor en pour ah ok ouais donc très played ouais pour quoi alors avec le frérot là crifadet donc c'était crifolet ou crielf là qu'on a vu passer crielf bon on va dire tête jaune et tête bleue donc là il y a la petite tête bleue qui est plutôt pas mal je pense là il a un assez bon état je mettrais good même s'il y a un petit terraflure sur le côté ici et dans les coins en bas honnêtement je le mettrais en good je sais pas ce que vous en pensez et lui il l'a mis en excellent il se fout de ma gueule il l'a mis en excellent bon après je peux comprendre ça se vend mieux si c'est écrit excellent que good moi honnêtement ça me dérange pas mais je pense que quand tu veux vraiment un truc euh bon tu reçois ça et il te dit que c'est excellent il te faut un peu de ma gueule par contre là on voit vraiment il y a des petits traits là dessus moi je le mettrais en good allez je vais être sympa en good il l'a mis en light played il a été honnête c'est vraiment ça alterne honnêteté malhonnêteté enfin pas malhonnêteté c'est plus euh insouciance on va dire je suis avocat on a un petit k-morse qui est sympa un petit k-morse plutôt sympa on voit qu'il a des petits bords ici moi je le mettrais en en light played on peut jouer je sais pas comment il l'a mis en played bon ok alors celle là en fait je l'ai normalement mais je l'ai en anglais du coup là je l'ai pris en français parce que je préfère avoir le set en français enfin quand je dis le set c'est pas que je fais la collection avec les petits symboles en bas c'est le set du pokédex voilà je fais le pokédex j'ai toujours pas fini il y en a trop où ils arrêtent pas d'en sortir je suis là en mode mais calmez vous laissez moi finir en moins les premiers ok moi je le mettrais en pour ou peut-être en played mais genre très played il l'a mis en pour petit charmina ah putain on se spoil je vois sur la caméra le reflet vert c'est du excellent apparemment donc vous pouvez juger avec moi si c'est excellent ou pas en vrai ça va il y a juste les deux petits coins en bas ils sont éclatés mais ça va ça peut passer comme excellent petit scarino pas mal vraiment pas mal je pense que je vais faire trois vidéos comme ça on pourra faire ce type de jeu honnêtement je le mettrais en en good parce qu'il est vraiment plutôt bien conservé il a mis en excellent c'est vrai entre good et excellent j'aurais mis good mais c'est vrai que c'est plus excellent petit charminau la dernière du coup du set alors franchement je sais pas trop vous comment c'est que vous feriez d'ailleurs Atsuko Nishida mon artiste préféré il a fait les petits designs comme ça trop mimi et ouais magnifique voilà ok moi je le mettrais en 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 played non pas en played en light played ou en good en good en played ok il l'a mis en played bah voilà bah du coup vous avez votre score du coup là j'ai reçu toutes les cartes qu'il avait indiqué du coup c'est bon je peux finaliser la commande dire que je l'ai reçu voilà confirme la réception oui je confirme la réception donc là il faut pas que ça bug ça bug là pourquoi ça bug ok évaluer la commande c'est quoi les réponses très bien faut savoir c'est la première commande que je fais sur card market du coup je sais pas trop normalement on recommande d'abord de compter des vendeurs avant de laisser un avis négatif un avis négatif j'ai dit une avis négatif c'est vraiment horrible commentaire arrivé rapide parfait il a écrit pour moi arrivé rapide je vais mettre bien protégé bien protégé entre parintages je vais mettre 5 protections 5 protections ok pro ok il a mis un R à la place de un E 5 protections voilà moi j'ai toujours faut mieux bien protéger quelque chose plutôt que de ne pas assez le protéger du coup il l'a fait emballage très bien des plaintes non c'est bon c'est bon honnêtement ça va il n'y a pas d'article qui manque il n'y a pas de dégâts subis du coup en vrai là c'est bon voilà l'évaluation de la commande a été enregistrée regardez combien ça m'a coûté honnêtement est ce que vous pensez ça va pour ce prix là est ce que c'est bon c'est rentable moi je dis rentable mais en vrai ça va rester dans ma collection personne va y toucher tant que je suis vivant personne n'y touche même de ma mort j'ai 70 ans avant que quelqu'un y touche voilà regardez comment je l'ai bien noté ok du coup là je vais couper la vidéo on fait la prochaine donc sur l'une des deux autres voilà on va faire ça en trois parce que là je vois déjà c'est assez long si je les fais les trois comme ça on va pas s'en sortir allez let's go pour la prochaine j'espère que ça vous a plu j'espère que ce petit quiz vous a un peu aidé à vous divertir bon j'avoue j'étais pas au maximum de ma forme mais bon c'est pas grave allez ciao tout le monde bon c'est pas grave bon c'est pas grave bon c'est pas grave bon c'est pas grave bon c'est pas grave